Oh, ne pleure pas ! Voici une nouvelle poupée et une nouvelle maison aussi ! Rien que le meilleur pour toi. Sérieusement, tout ici semble pavé d'or. Mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Tiens, et c'est ça ! Ta nouvelle maman s'y connaît ! On ajoute du dentifrice et des paillettes, bien entendu. Et maintenant, on se brosse bien les dents. Voyons voir. J'imagine qu'on accorde trop d'importance aux dents blanches. Pas de PQ ? J'ai bien cru qu'ils utilisaient des billets de banque à la place. Je commence à m'inquiéter pour le chat. Dieu merci, sauvé par le bidet ! Et il est portatif ! Comme c'est pratique ! Il suffit d'ajouter de l'eau. Pas besoin de ces fleurs ! On n'a qu'à bien presser la pompe ! Une petite fin ? C'est l'heure du goûter ! Oh oh ! Cette souris a la même idée ! Ce rongeur a accompli un véritable parcours du combattant. Ne t'inquiète pas, on a une surprise pour toi ! Je suppose que c'est plus une question de qualité que de quantité. Ça ressemble un peu à un beignet, mais les céréales restent des céréales. Ajoutons donc du lait. Beaucoup de lait. Submergeons-le. Il devrait être bien spongieux. Mangeons-en un peu. On se demande encore s'il faut rajouter des paillettes ? Rien de plus simple. Il suffit d'ajouter les fruits et de presser. Qui a dit qu'il fallait du soda pour faire des bulles ? Quelque chose me dit que le goût sera meilleur que celui de notre premier essai. Voyons ce qu'on peut encore presser. Oh, une banane ! Le bonbon de la nature ! Mangeons-la. Qu'est-ce que c'est ? Un coupe-banane ? Quand on est à Rome, on fait comme les Romains. C'est bien, mais c'est encore mieux avec de la sauce au chocolat. Et le goût surpasse clairement l'apparence. Bien sûr, certaines personnes préfèrent d'écraser leurs bananes. Affixer sur les WC. Les toilettes n'ont quand même pas peur du noir. Et bien vite, la fête peut commencer. Ah, l'horticulture semble être ton domaine de prédilection. Attends, non, tu te fais juste une manucure. Oh, ces feuilles sont agréables sur la peau. Il est tout de même possible de créer de jolis ongles sans détruire le jardin de maman. Comme ce Nail Stamper spécial. Il suffit de l'installer, de mettre un coup de vernis. Appuie sur le bouton et tu auras bientôt une toute nouvelle déco. Et maintenant, nous avons notre propre petit jardin. Elle ne devrait vraiment pas dessiner sur le mur. Bien que ça ait quelque chose d'artistique. Tu sais, il y a aussi des images sur les billets. Oh, ne pleure pas. Je parlais à la tamère. Ne t'en fais pas. Recueillons ses larmes. Et créons un nouveau marqueur à l'eau. Maintenant, découvrons quelques images cachées. Oh, ces bébés minis. Du jus de céleri bien frais. Oui, je pense qu'on s'y attendait tous. Avec tout cet argent qui traîne, on pourrait probablement acheter des chaussettes. Mais d'un autre côté, un sou économisé est un sou gagné. Si quelqu'un te demande, dis simplement que tu es la fille du géant vert. Mais les chaussettes neuves peuvent être très amusantes, surtout avec cet engin. Il suffit de mettre le pied à l'intérieur et d'enfiler la chaussette. Tu te demanderas bientôt pourquoi les gens n'en portent qu'une seule paire à la fois. A-t-on mentionné que ça fonctionne pour les gants? Parce que c'est le cas. Et les mercredis adorent son nouveau sac de couchage. Est-ce une lampe à lave? C'est génial! Ces choses qu'on fabrique avec du jus de nos jours. Oh non! J'imagine que ça ne sert à rien de pleurer sur le jus renversé. D'ailleurs, la prochaine fois, on sera préparé. Il suffit d'ajouter ce distributeur sur le dessus. On le retourne. Et on ouvre le robinet en donnant une bonne impulsion. C'était facile. Mais que peut-il faire d'autre? Ah! Maintenant, tu as un distributeur de ketchup sans avoir à te rendre au fast-food. Diz, tu aurais de la moutarde aussi? Oh! Regarde! Un chaton! Ça peut aussi devenir sa nouvelle maison. Allons te chercher quelque chose à manger. Il faut croire que notre ami félin préfère les gamelles pleines. Eh bien, donnons-lui sa propre mangeoire spéciale pour chats. Il ne reste plus qu'à le remplir de délicieuses et appétissantes croquettes. Non pas que je connaisse le goût que ça a. Les chats ont aussi soif. Alors, ajoutons de l'eau. Attends un peu, le dessert. Que dirais-tu d'une souris? J'imagine que ça ne sert à rien de pleurer sur... Attends, j'ai déjà dit cette phrase. Il doit y avoir un moyen plus facile de faire du chocolat chaud. Peut-être quelque chose de moins humide pour commencer? Ne t'inquiète pas. Il existe une tasse qui se charge de remuer à ta place. Bien sûr, je le préfère secouer, mais voyons ce que ça donne. Ajoutons le mélange et appuyons sur le bouton. Regarde-la marcher. Bien sûr, qu'est-ce qu'un chocolat chaud sans un peu de crème fouettée? Ça, c'est un chocolat chaud qui donne envie. Ah, ces précieux moments en famille. On s'est bien amusés. Oh oh, les ratons laveurs sont de retour. Mais, c'est pas un raton laveur. C'est un petit chiot tout mignon. Et regarde, pas de collier. Heureusement que tu as ce sac pour animaux sur toi. Les aquariums ne sont plus faits pour les poissons. Hmm, il n'y a pas beaucoup de place pour les pattes, si? Avec un sac à dos pareil, on dirait qu'il est en route pour la lune. Il est à peine sorti du sac et il a déjà les pattes pleines de boue. Oh, c'est vrai, tu l'as trouvé dans la poubelle. Eh bien, un bon bain devrait tout arranger. Mais les chiens ne se nettoient pas tout seuls avec la lampe? Ah non, ça c'est les chats. Trop chou, une brosse à chien. Il y a même un petit compartiment pour mettre le savon. Cotiprota. Je crois que c'est ça le genre de bain qu'un chien préfère. Un bain sans la moindre goutte d'eau. Mais ça marche. Et c'est pas si mal. Sinon, il se serait secoué en éclaboussant partout et on n'aurait pas eu ce petit moment de tendresse. Waouh, il doit avoir le poil qui brille comme un diamant sur ce canapé. Et voilà qu'il a sa propre garde-robe en plus. Hum, un peu grand mais peut-être qu'il grossira plus tard. Oh, waouh, regardez-moi ses griffes. Une manucure canine et que ça saute. Ok, j'ai déjà vu des ongles verts. Mais c'était juste du vernis. Pourquoi s'arrêter aux griffes ? On va s'occuper des poils aussi. Bien sûr, le plus important dans une routine beauté, canine ou pas, c'est d'être toujours propre. Et que ça mousse, moussaillon. Cela dit, une journée bien-être ne sera jamais parfaite à 100% sans un masque de visage, n'importe lequel. Ouh. Hum, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour cette petite journée cocooning ? Bonne idée, un brossage. Avec une fausse langue ? Je repose la question, est-ce que se laver avec la langue est un truc de chien, de chat ou d'humain ? Au moins, ça a l'air facile à nettoyer. Ah, on passe au massage. Et regardez, on a aussi un gadget pour ça. D'abord, un bon massage de cou et on descend doucement le long du dos. Je me demande si ça marche sur les humains. Eh bien, je crois que oui, après tout. À condition de demander avant de l'utiliser, certainement. C'est l'heure du dîner. Ça tombe bien, ça doit faire une heure entière que je n'ai pas mangé. Hum, une bonne salade. Et pour tout tout ? Hum, juste des croquettes. Et lui-même n'a pas l'air de s'enlécher les babines. Peut-être que ce n'est qu'une question de présentation. On va découper le patron. C'est comme du coloriage. Et on veut qu'il y ait des rebords. Donc, on met du scotch. Voilà, tout prend joliment forme. Mais bon, il ne s'agirait pas de se retrouver avec quelque chose qui ressemble à du carton. De la peinture dorée masque n'importe quelle imperfection. Et c'est pareil pour cet assortiment de faux bijoux. Par contre, n'écrivez pas faux à l'écran. Merci. Et tout ça, rien que pour y mettre la gamelle de monsieur. Tiens, d'ailleurs, après le contenant, on pourrait aussi présenter mieux le contenu. Non ? Super. Bon chien, regarde comme il se régale. Il ne reste même pas une miette. Je crois que ce qu'on dit est vrai. On récolte ce qu'on sème. Je me demande bien si ce chien connaît le mythe de la poule aux odeurs. Ils sont peut-être de la même famille, qu'en penses-tu ? Ça, ça va dans le tiroir. Oh, qu'est-ce que c'est ? On dirait un collier. C'est tout à fait ce dont notre compère à quatre pattes a besoin. Mais il lui faudrait un petit plus. C'est cool de mettre des paillettes dans sa vie, c'est sûr, mais on veut un collier personnalisé. Et rien de tel qu'une photo de son maître pour ça. Pour l'instant, tout roule. Littéralement. Il va être canon avec son nouveau collier. Et ça, c'est le prétexte idéal pour faire un selfie. Fais-nous un beau sourire. Montre-nous les dents, mais pas dans le sens que l'on croit. Quelqu'un a d'autres idées photos ? On va fabriquer un cadre photo sympa. Alors choisissons un thème. Ah oui, ce qui fait le bonheur de tous. L'argent. Mais on garde nos vraies pièces au chaud, bien sûr. Quoique visiblement, son maître pourrait certainement se le permettre. Oh, il va être tellement beau sur son portrait. Il nage dans le fric. Exactement comme Fixou. Après avoir été bien chouchouté, notre toutou peut enfin se détendre un peu. Au lieu de lui prendre la balle comme ça, tu ferais mieux de lui lancer et lui demander de te la rapporter. Oh, waouh ! Un os en or ! En plaqué or, j'espère. Sinon, il pourrait se casser une dent. Hum, visiblement, il a assez joué pour aujourd'hui. C'est l'heure de se préparer à aller au lit. À moins que... ce ne soit l'heure d'un nouveau bricolage. Hum, avec ce moule, on peut créer plein de petits objets de tailles et de couleurs différentes. En les rassemblant, on peut fabriquer un joli mobile, comme ceux au-dessus des lits de bébés. Waouh ! Je pensais qu'il faudrait lui lire une histoire ou deux pour l'endormir. Allez, on coupe et on passe au tournage en plein jour. C'est le moment de se dégoter une tenue sympa. Et pas de panique, ce n'est pas parce que les chiens ne portent pas de vêtements d'habitude qu'ils ne peuvent pas avoir d'accessoires. Oh, c'est adorable ! Il n'a pas tellement l'air d'être un chien à chapeau. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer d'autre ? Des sweets, peut-être ? Bon, les boutons de couleur ont parlé pour lui. Oh, mais il a clairement l'air d'aimer le rouge. Et il a l'air d'accord, on dirait. Avec des chaînes et des lunettes de soleil, il ferait aboyer Snoop Dogg de jalousie. Alors, quelles autres tenues notre toutou aimerait-il essayer ? Un smoking blanc ? Est-ce qu'il a la tête de James Bond, à votre avis ? Peut-être qu'une autre couleur ferait l'affaire. Oh, il a l'air de préférer les costumes noirs plus classiques. et il va de soi que ça lui va comme un gant. Oh, il est juste trop mignon. Et regardez-moi ses grands yeux. C'est parti pour une nouvelle journée à s'amuser avec ton compagnon à quatre pattes. Quoi de mieux qu'un gentil toutou ? Facile ! Deux gentils toutous. Et celui-là est tellement gros qu'on n'a qu'une envie, c'est de le câliner comme une peluche. Et bientôt, il va y avoir toute une portée de petits toutous. En attendant, notre jeune marié voudrait quelques croquettes. Et peut-être un steak ou deux. Waouh ! C'était d'enfer ! Pardon, waouh ! C'était d'enfer ! Bon, j'avoue, je suis parti un peu loin là. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501